Bonjour et bienvenue dans ce récap du mois d'août de l'espace membre. Allez, sans plus blablater, commençons. Eh bien, on a déjà eu un post ce mois-ci sur les ENP et leur tendance à... Enfin, sur les intuitifs extra-artis, pardon, et leur tendance à avoir les mêmes vêtements pendant longtemps. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Beaucoup d'intuitifs extra-artis gardent leurs vêtements un peu trop longtemps. J'ai expliqué pourquoi, j'ai montré, etc., comment ça se passe. Et j'en ai parlé un, en tout cas, dans ce post-là, qui était plutôt court, mais qui était plutôt intéressant, parce que ce n'est pas quelque chose de très compliqué, en fait. Le pourquoi du comment de ce phénomène n'est pas incroyablement compliqué à comprendre. Enfin, il est même plutôt simple, en fait, à comprendre. Et c'est ce dont j'ai parlé dans ce post-là. J'ai montré des gens comme l'acharologie, comme Charlie, Younes, etc., qui ont effectivement les mêmes vêtements depuis longtemps. Et le seul point commun entre tout cela, c'est que ce sont des intuitifs extra-vertis. Niveau post aussi, ce mois-ci, j'ai fait plein de micro-posts, en fait, de petites publications tous les jours, à un moment, pendant quelques semaines. Par rapport à différents sujets, on a parlé d'Alpha One, de la peur du contrôle. Il y avait des vidéos, des images, textes, etc. C'était plutôt cool, je pense que je vais le refaire, d'ailleurs. On a vu un mini-drama avec Link sur Twitter. On a pu analyser, parce qu'on a déjà parlé de la personnalité de Link, etc. Enfin bref, plein de petits trucs comme ça, c'était vachement sympa. Voilà pour les posts. On passe à la suite. Nous avons eu aussi un typage efficace. Le typage efficace de Thomas Ndijol, dont nous avons analysé la personnalité de A à Z. Thomas Ndijol a une personnalité qui est un peu plus rare, et c'est une personne qui est plus mature. Donc du coup, c'était vachement intéressant d'analyser tout ça. On a vu des extraits de ses spectacles. Le gars qui interview Isadora Duncan, je crois qu'il s'appelle. Le gars qui interview les gens dans la rue. On a vu sa réaction, etc. Dans une situation un peu tendue comme celle-là. Et tout ça, évidemment, s'explique par sa personnalité. C'était vraiment un super retypage efficace. Et c'est aussi une super personne. Et là, on peut le voir avec sa femme, dont j'ai parlé d'ailleurs. J'ai fait un commentaire, j'ai rajouté un troisième truc pour parler de sa femme. Mais c'est juste parce que j'avais oublié d'en parler. Et c'était pas pour dire un truc positif en plus. Donc j'ai eu l'air un peu de m'acharnis sur elle. Alors que pas du tout, c'était juste parce que j'avais oublié de faire le commentaire dans le truc. Donc bref. Et voilà, Thomas Nujol, donc, le comédien, acteur et réalisateur très rigolo, très talentueux. Typage efficace en ce mois d'août dans l'espace membre. On va parler maintenant des décodages efficaces. On en a eu cinq. Le premier, évidemment, c'est pas dans l'ordre dans lequel ils sont sortis. Celui-là, c'est le tout dernier qui est sorti. Mais c'est le premier dont je vais parler parce que c'est le premier. Parce que le premier, donc, était un walkthrough du typage de quelqu'un. Donc, en fait, à partir du moment où je découvre la personne jusqu'au moment où son typage est effectué. C'était vachement cool. Moi, je l'ai beaucoup aimé, ce décodage efficace, parce qu'il dénotait vraiment de ce qu'on fait en général. C'était beaucoup plus chill. C'était vraiment en mode, je vous montre, quoi. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a fait là avec, du coup, Amelie Cara 01. En plus, elle a une personnalité plutôt intéressante. C'était vachement cool. Ensuite, le deuxième décodage efficace, c'est mastermind ou surinterprétation. Il y a quelque chose qui arrive très souvent quand on type des gens. C'est qu'on va avoir tendance, parfois, à avoir l'impression que, waouh, on comprend trop bien les personnalités, etc. Et on va avoir tendance à dire, ah oui, ça, il fait ça parce que si, ça, il fait ci parce que machin. Et ça, c'est telle fonction, ça, c'est tel truc. Des fois, en fait, on ne se rend pas compte qu'on part dans des délires et qu'on va avoir l'impression d'être un mastermind en mode, waouh, je comprends tout. Alors qu'en fait, non, on est juste en train de surinterpréter et de dire totalement n'importe quoi, en fait. Donc, j'ai expliqué quelle est la différence entre les deux. Dans quel moment est-ce qu'on peut se permettre de surinterpréter tout comme ça ? Dans quel moment est-ce que c'est justifié ? Et comment repérer, d'ailleurs, est-ce qu'on est en train de partir dans un délire ou est-ce qu'on est vraiment un vrai mastermind ? C'est vraiment quelque chose de super important parce que, évidemment, ça gâche absolument tout le typage. Tu vois, tu peux comprendre aussi bien les fonctions que tu veux. Si à un moment, tu pars dans un délire, ce qui arrive à absolument tout le monde, moi, le premier, tout ton typage va être totalement faux, en fait, et tu vas totalement passer à côté de la personnalité de la personne en question parce que tu ne te seras pas rendu compte que tu étais totalement hors sol, n'est-ce pas ? D'ailleurs, les INJ, vraiment, c'est pour vous parce que c'est un des problèmes des INJ. Des fois, ils sont dans leur délire, mais de ouf. Ils ne s'en rendent pas compte que, non, mais clairement, ce que tu dis n'existe que dans ta tête, tu vois. D'ailleurs, mastermind, c'est qui les masterminds ? En général, ce sont les INJ, ça, c'est INTJ, INFJ, etc. Donc, bref, un décodage efficace extrêmement utile, extrêmement pratique. Ensuite, le problème des doubles féminins. J'avais fait le mois dernier un décodage efficace sur le problème des doubles masculins et j'ai beaucoup parlé des problèmes des doubles masculins et je me suis dit, du coup, je vais aussi parler des problèmes des doubles féminins parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'il n'y a aucune... Enfin, si les doubles masculins ont des problèmes, c'est que leurs opposés ont aussi des problèmes. Le problème opposé, mais aussi un problème, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, c'est exactement ce dont on a parlé dans ce décodage efficace en quoi est-ce que les doubles féminins sont les derniers des fils de putes. La vie de ma mère ! Je te croise ! Je te baisse ta mort, enculé ! Je te baisse ta mort, moi ! Donc voilà, on a vu un peu tout ça. En gros, les doubles masculins, ils sont très agressifs et très méchants, mais au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Les doubles féminins, ils sont très agréables et très gentils, mais ce sont des faux culs. Je pense qu'on peut résumer la chose à ça. J'ai évidemment approfondi, hein. Mais en gros, c'est ça. Décodage efficace aussi... Un classique quand même, celui-là. Puis en plus, on parle des problèmes des personnalités. C'est toujours drôle, voilà, de dire que ce sont des hypocrites ou des faux culs, etc. J'aime bien Trash Talk et que ce soit justifié parce que c'est la vérité en plus. Donc, c'est super drôle. Moi, j'ai adoré ça et on a appris beaucoup de choses. Squeezie a peur du chaos sans transition. Allez hop ! Squeezie a peur du chaos pour l'interrogation. Parce que oui, Squeezie est un IJ et c'est effectivement quelque chose qui moi, quand je l'ai typé, m'a troublé beaucoup parce que Squeezie, il est là. On voit que dans ses vidéos, il aime bien faire des bêtises, faire du bruit et machin. Donc, c'est très étonnant de savoir que c'est un IJ. Et du coup, les IJ sont censés avoir peur du chaos. Squeezie n'a pas du tout l'air d'avoir peur du chaos quand on voit ses vidéos. Et bien en fait, c'est ce qu'on a vu dans ce décodage efficace. J'ai montré en fait comment est-ce qu'on peut repérer chez des gens comme ça, qui vont vraiment ne pas avoir l'air d'être la personne, enfin d'avoir la personnalité qu'ils ont. Comment est-ce qu'on peut quand même repérer ce genre de choses, etc. C'est quelque chose dont j'avais parlé aussi dans la formation, le secret des fonctions inférieures et dominantes. Parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui peut totalement nous faire voir les personnalités des gens à l'envers et nous faire totalement passer à côté en fait de leur vraie personnalité en fait. C'est comme Mastermind de surinterprétation. Ce sont des choses qui paraissent anodines mais qui, en fait, si on ne les maîtrise pas, nous font mais totalement rater tout en fait et avec Squeezie effectivement. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on a vu ensemble comment est-ce que sa peur du chaos se manifestait et comment est-ce que le fait qu'il soit là à crier, à faire des vidéos où il s'amuse, etc. En fait, ça ne change rien en fait tout simplement. Et enfin, le dernier décodage efficace fut sur la complémentarité des fonctions. J'ai utilisé un mail que j'avais reçu parce que j'avais en fait oublié un objet dans le train donc j'ai appelé la SNCF. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la dame que j'ai eu au téléphone, très probablement une ESTJ, très probablement une double féminine aussi, elle était très agréable, très gentille. Bref, on a vu en fait avec ce mail en quoi est-ce que NE et SI en fait c'est exactement la même chose et en quoi est-ce qu'en fait les deux sont nécessaires parce que, vous savez, c'est quelque chose que je dis souvent, les fonctions opposées c'est le recto et le verso d'une même feuille en fait. Ils sont totalement inséparables et en comprenant vraiment comment marche la sensation introvertie par exemple, en fait on comprend automatiquement l'intuition extravertie parce que c'est la même chose mais c'est juste les deux côtés, tu vois, de la même... enfin du même axe, de la même feuille. Pas axe le déodorant, un axe, tu vois, un truc qui a... bref, tu m'as compris. Donc c'est ce qu'on a vu dans ce décodage efficace, évidemment c'est pareil pour toutes les fonctions avec les fonctions de décision. J'ai un peu plus parlé des fonctions d'observation parce que le contexte s'y prêtait mieux mais j'ai aussi parlé des fonctions de décision. Et enfin on va terminer avec les typages express. Le premier fut sur Rapsor Dissident. On a analysé sa personnalité donc avec deux de ses vidéos. Et Rapsor Dissident c'est étonnamment quelqu'un qui est extrêmement mature, extrêmement sage. Il gère toutes ses fonctions d'une manière assez admirable, vraiment. Et j'en avais parlé il y a longtemps déjà dans l'espace membre, enfin quand je venais de le créer presque, par rapport à des stories qu'il avait fait parce que c'est un penseur extraverti. Mais bref, en tout cas on a analysé évidemment toute sa personnalité, pas que sa pensée extravertie. J'ai même parlé un peu moins de sa pensée extravertie que de ses fonctions d'observation. Mais voilà, en tout cas c'était super intéressant parce que le Rapsor Dissident est une personne très mature. Et en plus il y a une personnalité qui est un peu extrême, qui est assez, tu vois, il y a beaucoup de choses à dire sur les gens comme lui. Il y a beaucoup de choses à dire sur tout le monde mais tu vois les gens qui sont très introvertis, parfois c'est un peu compliqué de leur tirer les vers du nez parce qu'ils ne disent rien, tu sais, ils sont de leur coin, ils sont de leur monde, etc. Il faut vraiment les creuser pour comprendre les trucs. Lui il est plutôt extraverti donc on voit beaucoup de choses, on a eu beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir. Et en plus comme il est mature, on a vu comment est-ce que les fonctions étaient bien utilisées chez lui. C'était un typage efficace, un typage express pardon, super instructif et c'était avec le Rapsor Dissident. Et le second typage express que nous avons vu ce mois-ci, enfin ce mois d'août parce que le mois de septembre est déjà bien entamé. Le second typage express donc fut sur Siphano. Siphano, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je ne le connais pas, enfin je ne l'ai connu en fait que très récemment pour le typage express. Mais je le connaissais depuis longtemps, juste dans la vidéo que vous voyez actuellement, c'est vraiment un grand classique. D'ailleurs je vous mets même le lien en description, allez la voir, c'est juste trop marrant. Et on a analysé donc sa personnalité. Avec les vidéos comme ça, ce qui est bien, c'est qu'en fait vraiment, on voit quels sont les problèmes des gens. Dans la vidéo, il est très énervé, il a touché le chèque, oui c'est de la censure et je vous emmerde. Non pardon, je fais des private jokes, allez voir la vidéo après vous comprendrez. Mais en tout cas oui, c'est une vidéo où il est très agacé, on voit qu'il a un vrai problème et il fait la vidéo à chaud. Alors qu'il sait très bien qu'il ne faut pas faire de vidéo à chaud, mais il l'a fait quand même pour notre plus grand plaisir parce qu'il a vraiment déballé toute sa personnalité. Quelles sont les choses qui l'énervent, quelles sont les choses avec lesquelles il a du mal, quels sont ses points faibles, quels sont ses points forts. Il a tout déballé. Donc pour un typage express, c'était absolument génial en fait et en plus c'était vachement marrant parce que la vidéo en elle-même, elle est extrêmement drôle. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce mois d'août. On se retrouve dans deux semaines, quelque chose comme ça pour le mois de septembre. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne matinée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Je crois que c'est la première fois que je fais une fin qui est plutôt sobre. En général, je termine toujours sur un truc, sur une blague ou sur moi qui parle en couille, etc. Là, non, pour une fois, c'était juste merci, au revoir. Bon bah c'est cool. Au revoir du coup. Enfin re au revoir. Oh non, 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 non. Je repars dans un truc. Non, non. J'aurais pas dû faire ça. Voilà, voilà, voilà. J'ai tout gâché. Encore une fois. C'est quoi ?